bonjour à toutes et tous alors profitez bien de cette magnifique atmosphère de ce magnifique arrière-plan je ressemble à quelqu'un de béni mais en tout cas c'est j'ai encore cinq jours dans cette yurte donc profitez bien l'arrière-plan bref j'avais envie de vous faire une petite vidéo en commençant par une petite histoire est ce que vous vous êtes déjà senti ou est ce qu'actuellement vous vous sentez tout petit comme une fourmi qui n'a pas beaucoup d'action sur son environnement est ce que vous sentez seul est ce que vous sentez que vous êtes le seul la seule à faire des petits efforts pour améliorer notre planète et sauver l'humanité peut-être que vous sentez seul mais est ce que vous avez déjà regardé la puissance d'action d'une fourmi quand elle est en colonie elles ont une capacité de transformation leur environnement qui est vraiment énorme alors non vous n'êtes pas seul et je vais vous parler d'un événement qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes en ligne les dernières années et ces dizaines de milliers de personnes sont en chemin vers la résilience et bien entendu il y en a plein qui ne suivent pas ce sommet et qui sont aussi en chemin vers une vie plus respectueuse de l'ensemble du vivant à commencer par moi par vous par votre personne du 18 au 28 avril se tiendra en ligne le sommet de la résilience organisée par l'oasis des trois chaînes et c'est un événement dont j'ai vraiment envie de vous parler il me tient à coeur parce que si vous connaissez mon travail et ma vision du monde vous saurez pourquoi vraiment j'ai envie de vous inciter à vous inscrire à cet événement c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu du mal avec le virtuel avec les choses qui sont derrière un écran mais parfois ça me fait vraiment du bien de regarder des conférences qui me nourrissent qui me font du bien qui me donnent des outils pour pour me sentir bien sur cette planète en plein changement et pour agir et sentir que je suis pas seul et le sommet de la résilience son intention est vraiment puissante son organisatrice a mis beaucoup d'énergie à l'organiser et l'intention c'est de nourrir une vision du futur enthousiasmante pour qu'elle s'incarne véritablement à travers nous vous dans la matière en vrai il ya 25 personnes qui vont intervenir durant ce sommet des personnes vraiment compétentes dans leur domaine en agroécologie écologie développement personnel spiritualité etc tout ce que j'aime quelques exemples de personnes qui vont intervenir je vous en donne juste une dizaine parce que je peux pas parler tout le monde mais vous pourrez trouver en description de cet épisode le programme détaillé et le lien pour vous inscrire donc il y aura dire il ya déjà laurent gounel qui va nous donner des conseils pratiques pour se reconnecter à son intuition notamment à travers le rôle de l'art dans la résilience et la connexion spirituelle marie sophie de nature au chef parlera de la résilience au service de la création d'une forêt fruitière sensorielle franck natier dont j'ai tous les bouquins parlera de comment bien démarrer un projet de jardin forêt en permaculture pour aller vers l'autonomie mon ami annal therry qu'on ne présente plus si vous suivez la chaîne youtube depuis quelques temps parlera des stratégies du vivant pour aller vers plus de vie plus d'abondance aux jardins et notamment avec la synthropie loïc et chez berry expert en agroécologie parlera notamment du secret d'abondance des civilisations anciennes aline foubert paysanne herboriste vous donnera des clés pour utiliser les plantes médicinales comme pilier pour vous soigner au quotidien périne bulgueroni cofondatrice de la ferme du bec et loin parlera de son projet dans lequel elle met beaucoup d'énergie en ce moment de repenser l'agriculture de demain avec des fermes coopératives marc vela pianiste virtuose et auteur il ya un super épisode avec lui dans le podcast la force de la non violence vous conseille d'aller le découvrir il nous parlera de la musique au service de la vie entre succession de maladresse les fausses notes et les prises de conscience les résolutions harmoniques et puis aller un petit dernier pour la route arnaud riou enseignant spirituel nous parlera de la sagesse ancestrale et le lien sacré à la nature pour une transformation personnelle et sociétale et la spécificité cette année c'est que vous pourrez vous connecter entre vous avec une carte pour vraiment pouvoir rencontrer les personnes que vous avez rencontré en ligne dans votre territoire je me suis déjà inscrite sur la carte vous verrez opaline en bretagne et ce que je voulais vous dire aussi c'est que si vous connaissez des personnes qui sont intéressés par ce sommet qui ont besoin de construire une vie plus autonome d'être maître leur de leur décision d'aller vers plus de résilience dans leur vie et de se sentir soutenu malgré la tempête actuelle que l'on traverse de mondiale quoi ça c'est parfois ça peut être vraiment déstabilisant et bah je vous conseille vraiment de leur transmettre cette vidéo ou le lien d'inscription directement du sommet de la résilience je remercie muriel de l'oasis des trois chaînes qui organise cet événement et qui a fait appel à moi pour diffuser l'événement et je vous laisse maintenant avec quelques extraits pour vous donner envie de vous inscrire et avoir un avant-goût des interventions je vous fais des gros bisous et puis à bientôt avec un autre arrière-plan ciao fatigué des mauvaises nouvelles tous les jours l'impression que ça vous dépasse et bien rejoignez nous au sommet de la résilience du 18 au 28 avril c'est que d'abord c'est c'est surtout avoir une relation différente aux vivants parce qu'on a une à une compréhension qui est souvent faussée on sait vraiment comprendre les fondamentaux et ensuite il ya une application sur le terrain de plus en plus efficace et qui donne des jungles complètement délirante en quelques mois sur des sur des terres qui sont très abîmées c'est vraiment incroyable en fait la syntropie c'est quoi c'est juste magique c'est la définition parfaite c'est harry potter en vrai c'est vraiment c'est vraiment incroyable donc le principe de la photosynthèse le gaz qu'on trouve dans l'atmosphère et 1% d'eau à peine pour créer de la masse pour créer de la de la richesse en fait c'est absolument incroyable à partir de ça la photosynthèse elle est responsable de toute la création du sol depuis des millions d'années des milliards d'années elle a créé elle est partie de la roche et elle a créé elle a créé le sol qu'on connaît aujourd'hui et bien des sols beaucoup plus riches parce qu'on est beaucoup redescendu en arrière et comme dit le fondateur en scotch que vous voyez ici dans son milieu naturel avec son outil préféré le c'est de comprendre que nous ne sommes pas les intelligents mais que nous faisons partie d'un système intelligent moi je rajouterais que nous faisons partie de systèmes aux pluriels intelligents c'est c'est quoi c'est un jardin visvierier c'est un jardin pédagogique c'est un parc botanique de collection pour faire de la recherche comme moi en fait moi je mets plein de plantes en fait qui s'avèrent être inintéressantes mais vu que je suis chercheur ça a un intérêt quoi donc est-ce que est-ce que ce que tu veux c'est nourrir ta famille et y passer le moins de temps possible est-ce que tu veux faire des recherches est-ce que tu veux est-ce que c'est un jardin collectif est-ce que c'est un projet de maraîchage donc ça doit y avoir de la productivité production fruitière légumière donc tout ça c'est vraiment c'est des questions fondamentales en fait c'est le rocher sur lequel tu vas construire j'ai découvert l'intuition il ya sept ou huit ans en fait pour tout vous dire avant j'utilisais volontiers le terme d'intuition y compris d'ailleurs me concernant je peux dire dire j'ai eu une intuition mais en fait au fond de moi je pense que j'y croyais pas vraiment c'est là quand il se passait quelque chose quand j'avais une information était venue à l'esprit qui savait juste par exemple en fait pour moi c'était une jolie coïncidence que je nommais intuition et donc on a on a nommé le défi des 100 jours sans parce qu'on savait qu'à force de régularité de discipline et de tous les jours créer une intention et de choisir des pratiques comme la méditation marcher dans la nature ou ou créer un tableau de vision ou voilà tous ces tous ces outils là si on le faisait régulièrement on allait vraiment transformer sa vie et ça allait faire partie comme de pratiquer la gratitude ça allait faire partie de notre quotidien et donc le défi des 100 jours a été créé comme ça et ensuite il s'est décliné en plein de thèmes et c'est vrai que c'est ça moi c'est puisque je l'utilise depuis 2005 je continue à faire des défis des 100 jours je suis la première à participer j'ai dû faire 50 60 au moins 60 70 défis des 100 jours donc 100 jours de transformation serpente sur le tumulus et il est orienté en fonction des équinoxes ou des solstices je ne sais plus exactement mais c'est ce qu'on voit beaucoup dans les anciennes peuplades ce que tu disais muriel liable la lune on le voit beaucoup dans les anciennes civilisations où les édifices étaient orientés en fonction des astres les anciens se connecter au ciel regarder le ciel ce que on oublie dans notre société dite contemporaine on est dans les villes avec plein de pollution lumineuse on ne voit plus les étoiles donc voilà je suis à l'initiative du projet mais bien évidemment je vais pas faire ça tout seul ça n'aurait pas sens et puis ce serait tout simplement impossible donc l'idée c'est de recruter une équipe de producteurs bien évidemment ils seraient sur la la ferme prototype mais aussi une équipe au sein de l'association loi 1901 parce que l'association loi 1901 qui s'appelle système agraire solidaire elle va coordonner ce projet et pour être sûr que ce projet non seulement tienne la route au niveau du haut niveau agricole mais qui puisse aussi et s'aimer sur d'autres fermes et ben on va l'étudier on va l'étudier à l'aide de chercheurs de scientifiques d'économistes de géographes etc ça c'est le mettre au mot quoi le déconditionnement le lâcher prise le déconditionnement c'est le lâcher prise le détachement et la confiance travailler la confiance travailler le détachement travailler le lâcher prise c'est pas du tout évident mais il suffit de se souvenir de ça quand on est dans la merde il faut sortir du mental quand on a trop de choses à faire il faut arrêter tout c'est un moment donné je me suis dit c'est pas j'ai fait le tour en tant qu'acteur en revanche ce que nous apprend le théâtre c'est à dire de se distinguer de notre personnage de comprendre les émotions de comprendre qu'on crée au théâtre on crée notre personnage et dans le vide tous les jours c'est pareil et donc c'est ce qui fait qu'assez tôt plutôt que d'animer les stages de théâtre les stages de théâtre sont devenus des stages de connaissance de soi et donc c'est passé comme ça à chaque fois ça a été une épreuve qui m'a amené à ça question à laquelle on est confronté dans une crise existentielle personnelle par exemple ça va être est-ce que je vais vraiment prendre le risque d'être moi même comme dirait carl rogers ou est-ce que je vais capituler est-ce que je vais choisir de courber les chines et de de faire avec peut-être que dans dans la période actuelle ce qui serait important pour chacun d'entre nous c'est de vraiment veiller à restaurer sa sécurité de base si elle est défaillante et cultiver comme un bon jardinier reprendre l'image de la jardinière comme un bon jardinier de cultiver d'arroser vraiment avec beaucoup de beaucoup de d'amour cette petite flamme de la confiance m